Bonjour à toutes et à tous. Une question fréquemment posée. J'ai eu le pénis courvé, je veux à la fois que la courbe soit corrigée et que mon pénis soit augmenté de taille. Ces deux opérations ne peuvent pas être effectuées dans la même session. Elles doivent être effectuées s'appellement et dans cette orge. Tout d'abord, la courbure sera corrigée. Il faut atteindre au moins 6 mois. Ensuite, on peut effectuer la pénoplastie d'élargissement et d'allongement. Alors pourquoi ? Parce que la graisse que nous injectons lors de la pénoplastie d'élargissement est injectée sous la peau. La graisse est injectée sur l'albuginée entourant le corps caverné. Lors de l'injection de ces cellules adipeuses, nous ne l'injectons pas dans une zone complètement ouverte et libérée. Nous ouvrons des tunnels à l'aide d'une canule avec des mouvements de va-à-vient et nous remplissons ensuite ces tunnels. Ainsi, la graisse ne se déplace pas. Il ne coule pas vers le bas, à droite ou à gauche. Mais lors de la correction de la courbure, la peau de pénis se détache complètement. Alors, la zone où nous avons fait l'injection s'ouvre complètement. Si nous essayons de faire les deux techniques dans la même chirurgie, voilà ce qui pourrait arriver. Nous enlevons le pot, fixons la courbure, puis nous recouvrons le pénis. Nous effectuons la panoplastie d'allongement en injectant de la graisse tout autour du pénis. Mais puisque la zone n'injecte pas la graisse est complètement ouverte et la peau est complètement décollée, cette zone serait complètement ouverte. Le tissu sucotané qui entoure le pénis sera ouvert. Et l'injection de graisse que vous avez faite ne reste pas dans sa place. Elle coule vers le bas, s'accumulant tout en bas. Alors, l'injection de graisse peut être difforme. Il ne restera plus de graisse dans la partie supérieure et elle s'accumule en bas ou elle s'accumule sur le gland du pénis. Ça va couler vers le bas parce que ça commune comme ça. C'est pour ça qu'il ne faut pas réaliser les deux techniques en même temps. Tout d'abord, il faut faire la correction de la courbure parce que, comme je l'ai dit, le tissu sucotané sera ouvert. Une fois que la courbure soit corrigée, la peau sera en nouveau refermée. Le pénis sera tout droit et après six mois, au moins six mois, on peut effectuer la pénoplastie d'élargissement et d'allongement. Étant donné que cette zone ouverte cicatrisera bien au cours de cette période, l'injection de graisse effectuelle lors de la pénoplastie ne sera pas ainsi faite dans une zone ouverte et libre. Vous pouvez les injecter dans des tunnels ouverts à l'aide d'une canule en faisant des mouvements va-vient. Les cellules adipeuses restent là où vous l'avez injecté. La graisse ne coule pas, c'est-à-dire qu'elle ne s'infiltre pas vers le bas. C'est pourquoi les deux techniques ne doivent pas être réalisées simultanément. Il faut s'assurer que la courbure soit d'abord corrigée et puis on peut avoir recours à la chirurgie d'agrandissement. Les deux chirurgies sont distinctes et bien sûr elles ont des frais aussi distincts. Le délai d'attente entre les deux chirurgies doit être de 6 mois. Est-il nécessaire de faire la chirurgie de réparation pour corriger la courbure? Le patient affirme qu'il a une courbure au niveau du pénis. D'accord, mais est-ce qu'il s'agit d'une courbure qui doit être opérée? A mon avis, la chirurgie n'est pas nécessaire en cas de courbure légère. Mais disons que la courbure du pénis est de 90 degrés. Alors, ça rend difficile la pénétration. Notre critère ici est la courbure du pénis altère-t-elle la relation sexuelle? Est-ce qu'elle rend difficile la relation sexuelle? Il n'est pas nécessaire de se faire opérer si la courbure n'altère pas considérablement la vie sexuelle. Je vous conseille de subir une pénoplastie d'élargissement. Mais si l'angle de la courbure vous empêche d'avoir des rapports sexuels ou si la courbure affecte vraiment votre apparence, alors je vous conseille d'abord de la corriger. Il faut attendre 6 mois, je dis bien au moins 6 mois, car ça peut prendre 9 mois. Après cette période, vous pouvez subir une pénoplastie d'agrandissement. Donc, merci de m'avoir regardé. Je vous invite à regarder les autres vidéos sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo !